Jusqu'à 12h comme chaque jour, intégral placement pour vous aider à faire fructifier vos placements. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans 3 jours, le sommet BFM Patrimoine, ce sera ce jeudi, jeudi qui vient, jeudi 6 décembre, au Palais d'Yéna. Tous les professionnels, bien sûr, sont combiés et peuvent encore s'inscrire sur notre site bfmbusiness.com pour ce sommet qui sera le rendez-vous de l'année dans l'univers du patrimoine. Une quinzaine d'ateliers, des dizaines et des dizaines de stands tenus par les acteurs les plus incontournables dans cet univers qu'on suit tous les jours à vos côtés, celui du patrimoine. On vous emmène aussi au cœur des marchés tout de suite avec Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Quel début de semaine, on gagne plus de 2% à la Bourse de Paris. On n'est pas vraiment surpris de cette belle hausse aujourd'hui en Europe. Oui, tout à fait. C'est une bonne reprise ce matin. Effectivement, on est porté par l'accord sino-américain qui est intervenu ce week-end en Argentine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'était attendu. On n'a aucune taxe additionnelle qui va arriver sur le 1er janvier. On a 90 jours de plus pour trouver un accord entre les Chinois et les Américains. Donc le coup près du 1er janvier tombe et donc ça nous laisse un petit peu de temps et le marché réagit très positivement par rapport à ce gain de temps de 90 jours. Et on peut noter notamment que certains secteurs qui étaient vraiment mal menés ces dernières semaines, ces derniers mois, subissent forcément des gros rachats, des gros achats ce matin. On a notamment le secteur des matières premières qui réagit très positivement en plus avec la hausse du baril ce matin. Total reprend un peu plus de 2%. On a R-Cellor qui prend 7%. On a Technique qui gagne 5%. Donc le secteur réagit extrêmement bien par rapport à cet accord sino-américain. Et on a aussi les valeurs du luxe forcément qui remontent très fort, les valeurs exportatrices. On a LVMH qui gagne 5%. On a Kering qui gagne presque 6%. Donc tout ça est plutôt bon pour le CAC 40 qui gagne un peu plus de 2% et qui repasse au-dessus des 5 000 points, 5 100 points. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles ce matin. Ah oui, excellente réaction des marchés financiers. Alors avec vous le disiez, le segment matières premières, ArcelorMittal qui profite de cet accord provisoire de 3 mois, une trêve de 3 mois, mais quand même à prendre avec la Chine, ArcelorMittal gagne 7%. Le secteur automobile aussi qui en profite bien et notamment les constructeurs allemands puisqu'ils exportent énormément vers la Chine. Et on voit Daimler qui gagne 6% en Allemagne, Volkswagen qui gagne plus de 4%. Puis nos constructeurs aussi plutôt bien orientés. Le segment de la tech aussi pourrait profiter de cette trêve entre Pékin et Washington. Thibaut ? Écoutez oui, le secteur de la technologie parce qu'il a beaucoup baissé ces derniers temps et effectivement la Chine devrait être imposée pour avoir acheté un certain nombre de matériel aux Etats-Unis. Et donc on parle forcément d'Apple et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc ça veut dire que tous les fournisseurs d'Apple commencent à réagir positivement et notamment STM qui reprend 7%. Et vous parliez du secteur automobile, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les taxes qui sont promises aux constructeurs, aux différents constructeurs par les Etats-Unis, effectivement on va retrouver des dynamiques beaucoup plus positives sur le secteur automobile. Et c'est vrai que le secteur automobile allemand est vraiment très bien orienté ce matin. Malgré tout, ce n'est pas du tout la fin de la guerre commerciale. Ce n'est qu'une trêve de 3 mois. On se donne 3 mois de plus pour négocier. Si au bout des 3 mois, il n'y a pas d'accord supplémentaire, Washington mettra à exécution ses menaces sur les exportations chinoises. On en est quand même encore là pour l'instant. Est-ce que les marchés ne s'enflamment pas un peu vite d'après vous Thibaut ? Écoutez, non, il ne s'enflamme pas un peu vite. Non, ça nous donne 3 mois de visibilité. Je vous rappelle que la semaine dernière, on n'avait même pas une demi-journée de visibilité devant nous sur le marché financier. Donc là, on a 3 mois pour trouver un accord. Donc ça veut dire que l'accord chino-américain ne va pas être dans les prochains jours, on va dire, le sujet principal du marché. Donc on va commencer à parler d'entreprise, on va recommencer à parler de stratégie. On va sûrement parler un peu encore d'Italie et des autres sujets qui font encore débat, bien entendu. Mais le sujet chino-américain et la guerre commerciale va être repoussé de 3 mois. Et donc on a un peu plus de visibilité sur le marché et le marché paye cette visibilité aujourd'hui. Donc au-dessus de 5100 points, la réaction est tout à fait normale pour aujourd'hui. D'autres valeurs à suivre. L'Oréal, notamment après les propos du patron de Nestlé au Financial Times, L'Oréal réagit aujourd'hui en bourse ? Oui, tout à fait. Bon, elle gagne 1,88. C'est plutôt une bonne réaction pour le titre L'Oréal qui gagne plus de 14% depuis le début de l'année. Donc elle a joué son rôle de valeur défensive. Effectivement, les 23% du groupe Nestlé dans L'Oréal sont un sujet d'actualité. Ça a été confirmé par la direction. Ça fait partie de l'agenda du conseil d'administration. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, Nestlé a une vraie stratégie de se regrouper sur ses activités de core business. Et L'Oréal ne fait pas partie de ses activités de core business, même si les dividendes de L'Oréal sont fantastiques chaque année. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de faire des arbitrages par rapport à la participation qu'ils ont dans L'Oréal. En tout cas, ça ne fait pas partie de la stratégie de Nestlé d'avoir cette participation de L'Oréal à moyen et long terme. Et donc, la spéculation repart sur le dossier L'Oréal pour les prochaines semaines. – Et puis un titre qui, en revanche, lui recule contre la tendance, mais pas seulement, recule très très lourdement, c'est showroom privé, moins 16%. Qu'est-ce qui se passe ? – Il y a une grosse augmentation de capital annoncée ce matin sur le dossier showroom privé. Showroom privé a annoncé une augmentation de capital de 40 millions d'euros avec maintien du DPS à 2,50%. Donc, le prix s'ajuste tranquillement autour du prix d'exercice pour les prochains jours. L'augmentation de capital est notamment due à une opération de croissance externe qu'ils vont finaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient acquis 60% de beauté privée, une société dans le même secteur d'activité que showroom. Ils ont acquis 60%, ils vont acquérir les 40% restants avec cette augmentation de capital. Et en plus, un investissement dans la partie logistique qui faisait défaut sur le dossier showroom privé. Alors, c'est mal accueilli ce matin avec moins 16% à 2,81%. Par contre, les dirigeants fondateurs et Carrefour qui a pris une participation de 14% dans showroom privé vont participer à cette augmentation de capital, ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur le fond. Donc, des investissements, de la croissance externe. On l'a vu aussi dernièrement de la croissance organique sur le showroom qui est revenu. Ça peut être un dossier pour 2019, sachant que 2018 est quand même une année anus horribilis pour le dossier showroomprivé.com. 2,81 euros, ce titre en baisse de 16% contre la tendance. Le marché, lui, va très très bien. Et salue l'accord provisoire de trois mois mais qu'on achète sur les marchés entre Pékin et Washington. Thibaut François depuis Fastia Capital. Et cet accord, effectivement, est à la une de l'actualité.